Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Cardcraft, ça fait un paquet de temps, je n'ai pas remis la main dessus, d'ailleurs j'en ai profité pour faire un petit tour du côté practice, histoire de me remettre un petit peu dans le bain, j'en ai aussi profité pour mettre le jeu en ultra, puisqu'on n'est pas en réalité virtuelle, mais aussi en allant sur Time Trial, j'ai pu voir, alors je vais aller ici, histoire d'avoir l'illustration du terrain, qui sont ajoutées des conditions météo, ensoleillées, ensoleillées, bon là c'est le cas aussi, mais on a une illustration qui présente un terrain nuageux, et lorsque je suis allé faire un tour sur la partie practice, toujours dans le même terrain, c'était indiqué ensoleillé, mais visiblement, ça présente un terrain plutôt nuageux, donc ça va être le cas sur la session d'aujourd'hui, donc le même terrain NTK, avec l'aptitude de lier au maximum, on sera en difficile, ils seront 15, et on aura donc 10 tours, comme je vous l'ai dit, les mêmes conditions que la dernière session que je vous avais partagée, il y a belles durées, d'ailleurs la fin était vachement épique, puisque j'avais fini deuxième, on était au coude à coude avec le premier, et pour rappel, l'IA porte le nom de nos amis Steam, donc ça c'est quand même assez fou, sachant que si je me souviens, il y a une période où SMS, donc Slate Man Studios, via Project Caves, lors d'une version Ultimate, si je ne dis pas de bêtises, nous permettait d'avoir notre nom sur l'IA, alors qu'elle a ses cadeaux, on peut poser un de nos potes Steam, géré par l'IA, donc c'est plutôt cool, on est donc 16 et on commence donc dernier, bien difficile, on avait fini deuxième, on va essayer de se venger aujourd'hui, on sent le Bourbier, on va essayer de rester à l'intérieur, la douzième, on va emprunter quelques places, un qui est parti au large, un deuxième aussi, c'est un peu dommage l'espèce de GPS qu'il y a le radar qui s'est mis au milieu, il n'y a pas une... ok d'accord, on va recommencer, il se fait tamponner dans tous les sens, il n'y a pas une couleur qui nous démarque par rapport à nos opposants en fait, tout simplement, ils pourraient peut-être l'ajouter, la coup de pâture et c'est réglé, putain ils sont énervés à l'IA, c'est comment... il faut que je fuis en fait... écoutez, à un moment donné, il va falloir faire un fake forcing, là on est 8 je crois, regardez-moi ça comment ils se jettent, ah ouais... et ils ont faim, ils ont faim... ah des chiens enragés, sale chien de la casse va ! bon, on ne commande jamais 203, on va croiser les doigts que ce soit la bonne celle-ci, parce que punaise mon gars, ah c'est pas évident, ils sont vraiment, vraiment, vraiment énervés, je ne me souviens pas qu'ils étaient aussi énervés de ça, regardez-moi ça, ils ne laissent aucune chance, tout le monde est parti au large, tant mieux, j'ai failli me les prendre dans la gueule, oh le but que je viens de marquer mon gars, freinage tardif, un petit travers, un peu de bissextile maintenant, c'est passé, c'est passé, on est sixième, j'aimerais tellement passer premier, histoire de me débarrasser de ces chiens, ça n'a que le deux, hein, je ne lâche pas le morceau, je ne lâche pas le morceau sur le radar, nice, ah ouais mon gars, il faut vraiment se batailler, on est même pas encore à la moitié de la course, on est troisième, on est passé les gars, on est passé, on est passé, on est juste en face de nous, nice, voilà quand il n'y a pas de bourbier, là, voilà, la petite gifle qui passe, qui passe bien, ils sont où ces chiens de la casse, ils nous cassent la tête quand on est avec eux, mais en fait on est beaucoup plus rapide que ces chiens, mais la question c'est comment s'extirper de la mux, pour enfin pouvoir rouler propre, on a fait stouper ici, on est large, on va prendre un maximum d'avance au cas où il y a la poisse qui nous tombe dessus, parce qu'il y aura peut-être tard d'arriver, j'ai du mal à plonger là, il suffit d'une petite erreur, comme c'est le cas ici, on perd toute l'avance qu'on avait, il a pris à 3 secondes X, il est trop serré ici, bah évidemment il y a des passages où on est plus rapide, il dirait que j'étais pas fini, bah j'ai chaud, allez on va attaquer le dernier tour là, on a 6 secondes d'avance, ils sont des larges, au moins on aura pris notre patience, notre maintenant patience pour aller chercher au moins la pôle, les deux tentatives précédentes qui étaient chaotiques, putain mais j'hallucine quand même comment ils étaient agressifs, le kart il a failli me faire une dinguerie là, je suis éteinte, il est en train d'approcher de la faille, il est premier, on va lui balancer un truc dans la gueule, voilà les gars, dernier tour, punaise, on s'est vengé de la dernière fois en réalité virtuelle où on s'est fait laminer par le deuxième, et on a tourné en 37.9, bon ça ne doit pas être fameux, mais au moins on est sur le podium, et on finit par le premier, contrairement à la dernière session sur ce terrain, vitesse de pointe 109 kmh, ce qui est pas mal par rapport au reste qui tourne en 107, on a pris quelques points, time 6 minutes 32, ok, bon n'hésitez pas à laisser un avis les frérots, sous la vidéo si vous avez des choses à partager, et puis il me reste tout qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt, ciao ciao tout le monde !